Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Diascoco vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous Concernant certains de nos internationaux ou des ébis nationaux qui ont joué hier Dans le cadre des dernières journées des différents championnats Et pour le numéro d'aujourd'hui nous allons le débuter en Turquie En Turquie où se terminait la super ligue turque, championnat de première division Et où l'international congolais est capitaine de la part de la république démocratique du Congo Marcel Tisserand et son club de Fenerbahce vont jouer la ligue de champions Sur un nuage, la formation de Fenerbahce et de l'international congolais Marcel Tisserand finit sa saison en super ligue turque Et valide ainsi son ticket pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League Les bleus marines et jaunes ont lourdement battu Yeni Malatia Sport sur le score de 5 buts à 0 Bien aidé par le carton rouge de Baris Bastas Après 23 minutes de jeu, Fenerbahce prenait la main dans cette rencontre D'abord en rentrant au vestiaire avec un but d'écart qu'inscrivait Serdar Dursun à la 32e minute Puis alourdissait la marque à la 57e minute Titularisé, le capitaine de l'euport de la RDC Marcel Tisserand Qui a disputé d'ailleurs l'intégralité de cette rencontre Et ses coéquipiers vont emplanter 3 buts sur le dernier quart d'heure D'abord par Irfan Kavzechy à la 75e minute Puis Ener Valencia qui s'offrait également un doublé à la 77e Ainsi qu'à la 89e pour boucler la boucle comme on dit Pour le 5e but et le 5 à 0 Deuxième après 38 journées de championnat Marcel Tisserand et ses coéquipiers vont disputer les préliminaires de la prochaine édition de la Ligue des Champions Et bien sûr ce championnat turc se termine plutôt bien pour le capitaine de l'euport Qui a été titularisé en cette fin de saison Bravo à lui, lui qui a connu quand même une saison on va dire un tout petit peu mitigée Où il était beaucoup plus sur le banc que sur le terrain Mais là il a très bien terminé sa saison Et je pense que c'est aussi en fonction de cela que le technicien argentin très très expérimenté Hector Raul Cooper l'a convoqué pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Le 4 juin prochain la RDC accueillera les Panthères du Gabon Ensuite 4 jours plus tard se déplacera pour rencontrer les cocodilles d'une île du Soudan Voilà à donc Et nous restons bien sûr toujours en Turquie Il n'y a pas eu que le capitaine de l'euport qui a terminé sa saison de la plus belle des manières Nous avons également l'international congolais qui va faire son comeback en équipe nationale Jackson Muleka Jackson Muleka ancien du tout puissant Mazembe Angleber du standard de Liège Qui termine en beauté ce championnat avec son club de Kazim Passa A l'occasion de la dernière journée du championnat turc Kazim Passa s'est imposé à l'extérieur contre Altaï sur le score de 2 buts contre 4 titulaire L'international congolais Jackson Muleka n'a pas joué toute la rencontre Il a été remplacé à une minute du terme de ce match L'international congolais pour rappel a inscrit 12 buts en 14 matchs de Super League Turc Bravo à lui Lui qui a en tout cas bousculé tous les records Il a bousculé ce classement des meilleurs buteurs du championnat à Turc Avec ses réalisations et sans oublier ses passes décisives C'est lui qui avait en tout cas le meilleur ratio en termes à début Bravo à Jackson Muleka qui va bien aider sa sélection nationale le 4 juin prochain Lors de la première journée des éliminatoires de la Cannes-Côte d'Ivoire 2023 Face au Gabon Nous espérons en tout cas que les choses vont aller pour le mieux Alors nous poursuivons ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous Nous quittons la Turquie Nous allons aller cette fois-ci du côté de l'Italie Mais nous y allons après cette courte pause En deuxième division italienne, Rodney Congolo et Kosenza renversent Vicenza avec le maintien en poche Le Congolais, Rodney, Congolais et Kosenza se sont imposés sur le score de 2 buts à 0 Devant la formation de Vicenza en match retour comptant pour les barrages de la rélégation du championnat Le milieu défensif congolais a été titularisé pour l'occasion et a bien joué son rôle dans l'entre-jeu de Kosenza La saison aura été plutôt compliquée mais ils auront réussi à faire l'essentiel en sauvant leur place dans ce tournoi A arriver au mois de janvier en provenance de la Hollande du club d'Ireven, première division hollandaise Le joueur formé au Feyenoord Rotterdam et qui est passé chez les jeunes de Manchester City S'est bien intégré et a joué 15 matchs dont 10 comme un titulaire Félicitations à Rodney Congolo qui aura bataillé très dur avec ses coéquipiers Pour justement en arriver à obtenir ce résultat et ce maintien en deuxième division italienne Et maintenant l'objectif pourrait être revu à la hausse pour la saison prochaine Pourquoi pas tenter une montée en Serie A en première division italienne Alors nous poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous Nous quittons l'Italie, nous quittons l'Europe, nous revenons sur le continent Et nous allons du côté de la Tanzanie En Tanzanie en première division où l'international congolais Fiston Maël inscrivait son 13ème but Héritier Makambou qui a soigné aussi sa côte Young African toujours en tête et file tout droit vers le titre Fiston Maël et Kalala, Héritier Makambou, Yannick Bangala, Shiko Ushindi Ainsi que Jésus Moloko du Capelle Et bien sûr leur club de Young Africans se sont très largement imposés 4 buts à 0 devant la formation de Mea Kwanza en match comptant pour la 24ème journée du championnat Tous les Congolais ont disputé cette explication Mais c'est Fiston Maël et Kalala comme à son habitude cette saison Qui s'est illustré en inscrivant son 13ème but de la saison Et Héritier Makambou qui également était buteur Ils sont inarrêtables depuis plusieurs journées maintenant Et n'ont perdu que deux matchs en championnat cette saison Ils n'ont besoin que de trois victoires pour s'assurer définitivement du titre Ils occupent la tête du classement avec 63 points Et vont croiser la formation de Biachara United Le match est prévu pour le mardi 24 mai Félicitations donc à ce contingent des Congolais De Young Africans Il faut également signaler que parmi eux Il y aura le latéral droit ancien de l'ISV Club De la Renaissance, du Football Club Renaissance La République Démocratique du Congo Qui a été convoqué par Hector Roll Cooper Pour les deux premières journées des éliminatoires de la Akan Côte d'Ivoire 2021-23 Alors nous bouclons avec ces quelques news Qu'on a prévues pour vous toujours Ici en Afrique Et nous allons en Afrique du Sud En Afrique du Sud où le Camp Town City De Nathan Idoumba Fasica Qui est tombé en fin de match Avec Nathan Idoumba Fasica Qui retrouvait une place de tutelaire Dans la charnière centrale de cette équipe Camp Town s'est finalement incliné Sur la petite démarche 1 but à 0 En encaissant 1 but à 3 minutes du terme de ce match Malgré cette déroute L'international congolais s'est coéquipé Compe toujours à la deuxième position Du classement sud-africain Du championnat de première division Et rappelons également que Nathan Idoumba Fasica Figure parmi les 25 Convoqués d'Hector Hall Cooper Pour affronter le Gabon Ainsi que le Soudan Dans le cadre des premières et deuxièmes journées Des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Voilà qui met fin à ces quelques news Qu'on a prévues pour vous ce jour Si vous les avez aimées Laissez-nous un maximum de j'aime Merci de partager avec nous votre point de vue En nous laissant un commentaire Abonnez-vous sur cette chaîne DiascoFoot Parce que nous sommes Le miroir du football de la diaspora Congolaise Et n'oubliez pas d'activer La petite coche de notification Celle-ci apparaîtrait Dès que vous vous serez abonné Encore une fois Merci à vous Avec l'espoir de vous retrouver Très bientôt Dans un autre sujet d'actualité En attendant Portez-vous bien Et DiascoFoot vous dit Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada